C'est un grand critique de l'astrologie. A proposer à l'astrologie de ne pas être falsifiable. Et à mon avis, effectivement, il faut introduire le critère du 7. Moins 7, plus 7. Vous avez un événement donné, plus 7 ou moins 7, l'événement qui se produit correspond à ce moment-là, doit être opposé par sa nature à l'événement considéré. J'ai A, l'événement, A plus 7 ou A moins 7, c'est un contre-événement, un anti-événement qui va dans le sens inverse. C'est ça le critère de... Donc si l'astrologie disait les choses clairement comme ça, ce serait bien. Il dit, voilà, je prends cet événement-là, j'ajoute ou j'enlève 7, et j'ai un événement de nature opposée. Voilà, ce serait clair. Est-ce qu'ils le disent, cela ? Je ne crois pas qu'ils le disent. C'est bien regrettable. Donc, propos de critères du 7, qui est d'ailleurs un critère qui est lié à Saturne, bien entendu, qui est aussi donc lié au carré, puisque la division en 4 de Saturne, ça crée des carrés, 80 degrés, et en astrologie, on considère que 80 degrés, c'est un aspect dissonant. Donc si j'ai un événement à 80 degrés et d'un autre événement, ils ne sont pas de même nature. C'est assez clair, quand même.